coucou les filles je viens enfin vous présenter ma recette de gel de gombo donc ici j'ai environ 13 épis j'ai 13 épis en fait je sais pas si on appelle ça des épis mais on va appeler ça comme ça pour les besoins de la vidéo donc ici je me débarrasse des deux extrémités et je fends en 4 ensuite je découpe maintenant je vais rajouter 300 millilitres d'eau environ donc ce verre ci c'était moins donc après hors caméra j'ai rajouté encore de l'eau donc c'est environ 300 millilitres en fait le secret ici c'est de rajouter vraiment pas beaucoup d'eau en fait juste très peu et donc ensuite je passe je mets ça au feu et je laisse bouillir jusqu'à ce que la mousse commence en fait donc je ne laisse pas trop longtemps à mon avis ça fait maximum cinq minutes vous voyez que le gombo ici encore vert donc après avoir après le feu je laisse quand même reposer pour que ça refroidisse un donc voilà et si je pensais que j'enregistrais mais en fait non donc j'ai déjà commencé à extraire sans le savoir je n'enregistrais pas mais bon heureusement qu'il m'en reste encore il m'en reste encore une partie donc en fait j'ai extrait en deux fois et j'utilise un gant dans ce gant si c'est un gant spécial pour toutes mes préparations fait maison donc c'est ma poche spéciale en fait que ce soit pour les poudres un gène etc donc voilà je mets une quantité dans le gant et là je commence à presser à presser à presser or c'est dégueulasse je sais mais bon c'est comme ça et voili voilou votre gel est prêt donc ici c'est la partie que je préfère parce que on va pouvoir ajouter tous les actifs qu'on veut alors moi j'ai pas rajouter grand chose non plus donc au départ je voulais rajouter mon huile essentielle de menthe poivrée ce que j'ai fait mais et l'huile aussi à mon huile précieuse qui sont trop 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 bon je vous en avais parlé dernièrement dans la vidéo où je faisais des boucles avec ce gel si pour celles qui ne l'ont pas vu je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais juste avec la menthe poivrée ça sentait déjà assez bon et assez fort donc du coup je me suis j'ai juste mis ça en fait et ici j'ai recyclé le même contenant que j'avais utilisé pour mon gel d'aloe vera donc idem le gel d'aloe vera je vous mettrai le lien dans la barre d'infos j'ai déjà fait la vidéo et comme j'avais plus de gel donc le pot était propre bien rangé donc je l'ai juste repris et j'ai mis cette fois ci mon gel de combo que je vais garder au frais donc ici ce gel vous pouvez l'utiliser comme soin avant shampoing soin des mélans avant shampoing vous pouvez l'utiliser pour vous hydrater les cheveux pour fixer les boucles alors là ici pour garder là la prise en main elle est facile on peut contrôler ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on prélève lorsque c'est dans un contenant comme celui ci et regardez même elles sont toutes hydratées et tout bon après je sais pas si vous devez mettre ça sur votre corps mais bon ça vous donne une idée voilà 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 et pour celles qui veulent voir le résultat sur mes cheveux je vous avais fait une vidéo voilà l'extrait je vous mets la vidéo dans la barre d'infos donc voilà ce que ça a donné donc voilà les filles pour l'astuce du jour n'hésitez pas à nous rajouter sur instagram et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres idées bye